En fait, le Mans, j'y suis allé sept fois, donc cinq fois en solo. Je pense que je suis quand même un petit peu fou, mais on est tous le fou de quelqu'un et c'est ça qui est cool. Je l'ai fait sept fois et la première année, c'était en 2009. À cause d'amis à moi qui étaient tous en équipe et je n'avais personne avec qui le faire et du coup, c'était un délire. La passion, la passion du chiffre, faire la plus grande distance possible sur 24 heures, c'est quelque chose qui m'habite depuis mon plus jeune âge et j'ai toujours rêvé de faire un truc au moins. Déjà, avoir la petite flamme, l'idée de départ et après mettre tout en œuvre pour réaliser quelque chose, peu importe le domaine d'ailleurs, c'est hyper intéressant et enrichissant. Donc, il faut vraiment se lancer. Alors, ça vient plus tard, quand on commence à en avoir un petit peu marre, on s'accroche à tout ce qui peut t'apporter de la motivation et rien que le fait de penser à une pizza, ça permet de rester plus longtemps en piste et juste de profiter encore plus de cette petite pause quand tu vas rentrer au stand. Alors, c'est clair que ça ne se fait pas l'année d'avant, c'est vraiment les années de pratique qui te forgent et le piège, c'est de faire en fait trop de longues distances, quand on devient trop diesel, il faut varier les plaisirs et varier les types de sorties. La première partie, je suis toujours dans une phase prudente d'observation et après, mon tableau de marche, c'est toujours la nuit, j'attaque toute la nuit parce que c'est là qu'on fait la différence et c'est là aussi que j'ai des bons moments aussi physiques. Chacun a des profils un peu énergétiques et des moments dans la journée où on est le mieux et moi, c'est la nuit. Alors déjà, ce qui est hyper important, c'est d'arriver avec une bonne fraîcheur physique et aussi psychologique. On oublie un petit peu ce facteur-là, mais 24 heures, c'est beaucoup de concentration, il faut être vraiment focus sur son effort. Alors en 2020, en bon drogué du Mans, je me suis inscrit. Le problème que j'ai eu, c'est qu'une fois que j'ai préparé la voiture, tout était nickel. Un ami m'a appelé et il m'a dit que c'était annulé. Putain ! Alors clairement, 2021, ça a été l'année de tous les défis pour moi parce que j'ai perdu la totale maîtrise de mon corps juste avant l'inscription. J'ai eu un Covid long pendant 6 mois. J'arrivais plus à marcher plus de 15 minutes, encore 3 mois après. Et rien que le fait de s'inscrire, c'était un stimulus énorme pour moi pour aller de l'avant et essayer de positiver. Vu la distance réalisée, on est toujours en groupe et c'est vraiment un gros avantage. Mais ce qui est dur, c'est le dainlop. Il faut arriver à lisser bien son effort. Et ce qui n'était pas facile cette année, c'est qu'il y avait vraiment du vent et beaucoup de cassure. Tout le monde est très concentré. Il y a quand même des belles différences de niveau. Chacun vient chercher quelque chose de différent. Et du coup, c'est aussi ça qui est intéressant. Chacun a un objectif différent. Du coup, il y a des pratiques et des niveaux différents. Il faut s'adapter. Ce qui est plutôt cool, c'est que sur la longue distance, on s'améliore avec le temps. Et là, j'ai un allié. Donc, je me connais bien. Ça risque d'arriver. C'est sûr qu'avec cette participation, le circuit Bugatti, je l'ai plutôt limé. Et je pense que j'ai besoin de plus de nature et un petit peu de backpacking. Pour être autonome, c'est plutôt sympa. Le message que j'aimerais vraiment partager, c'est qu'il faut absolument croire en soi et que tout est possible quand on se donne les moyens d'y arriver. Et c'est juste hyper important dans la vie de tous les jours d'avoir un petit objectif, avoir ce petit grain de folie qui fait que la vie est belle.